La manifestation pour Lola, organisée par une association proche du Parti Zemmourien, rien de secret, rien de bizarre, il fallait bien que quelqu'un s'en occupe, ils s'en sont occupés. Tout ça s'est passé dans le calme, plutôt gentillet, à part a priori quelques justes boutistes qui se sont immiscés et qui ont fait un peu de chambardement. Et justement, une équipe de BFMTV était là. Quand on voit leur petit reportage, qu'est-ce qui reste de tout ça ? C'est uniquement cette partie-là. A priori, il y a un de leurs journalistes qui s'est fait cracher dessus, ils vont nous faire tout un pataquès là-dessus. Par contre, j'attends toujours qu'ils nous parlent du journaliste de Livre Noir qui s'est fait agresser. Là par contre, on en parle guère, on en parle guère. « Manifestation polola, l'agression des antifas sur le directeur du Livre Noir, le journaliste Georges Mataran a été tabassé par une quinzaine de militants d'extrême-gauche après la manifestation. » Effectivement, le pauvre vieux, il a pris sa race. Mais bon, on va dire que ça fait partie normalement du combat des militants, mais lui, il est journaliste. Normalement, le journaliste, on n'y touche pas. A priori, ils ont touché les petits coquins. Moi, ce que j'aurais attendu, c'est qu'on en parle un petit peu dans la presse. Bon, ça en a parlé chez Morandini, ça en a parlé à Valeurs Actuelles, ça en a parlé, bien sûr, à Livre Noir, ça va sans dire. Mais après quelques interventions, tiens, t'as Bruno Attal qui en a parlé et qui a relayé ce fameux repartage de BFMTV. Je ne vais pas prendre la peine de vous faire écouter puisque ce n'est pas la peine d'ajouter quoi que ce soit. On connaît les pratiques de BFMTV. Ce n'est pas nouveau. C'est comme ça. Cette vidéo, c'est surtout pour vous montrer la réaction de Laurent Oberton qui était justement à quelques mètres du journaliste agressé. Il a des informations de première main à nous donner. Comme il le précise, on en saura plus quand on aura les vidéosurveillance. Il ne devrait pas tarder. Je suis une rue commerçante, donc il y a pas mal de vidéosurveillance. Il a, et ça c'est quand même tristounet, il a fallu que le gars montre le document qu'il a eu à l'hôpital. Ah, attends, c'est bon quoi. Il y en a quand même qui vont dire, ah, c'est du mercurochrome, ah, c'est bon. Franchement, franchement, tout ça est bien dégueulasse. Par contre, j'ai fait une vidéo juste avant celle-là où je parle en fait de l'occultation de l'information. Et là, c'est un cas typique d'occultation. Alors, tu as le système BFM où en fait, on a gentiment le nuage de fumée. En fait, on enfume le truc et on montre le petit élément bien dégueu et on cache tout le reste. Pratique journalistique, on va dire, qui est tout à fait acceptable pour un journal, une télé ou quoi que ce soit, qui a manifestement une orientation politique, on va dire que ça fait partie du jeu. Mais quand on est BFM et qu'on se veut factuel, là, ça ne passe pas. Donc après, étonne-toi que tu te fasses tracer dessus. En fait, à l'époque, j'avais entendu une histoire aussi avec un autre journaliste de BFM, c'était pour les manifestations des Gilets jaunes. Et puis, je comprends mieux. Maintenant, c'est vrai que quand je vais voir un journaliste de BFM, j'aurais plutôt tendance à lui envoyer des tomates pourries que de le laisser m'interroger. On va regarder l'intervention de Laurent Auberton qui est très éclairante. Oui, cher recteur, je voulais quand même revenir sur ma soirée d'hier. Quelques petites choses à raconter là-dessus. Donc, j'étais à l'hommage à Lola et aux victimes organisées par l'Institut pour la justice, place d'enfer Rochereau. J'étais avec Laura Manier et avec Marceau. Et donc, nous étions sur le devant de la scène. On n'a pas vu grand nombre. On n'a pas vu beaucoup de têtes connues de là où nous étions. Et c'était très difficile d'évaluer le nombre de personnes qui étaient là. Certains ont parlé de 2000, 3000 personnes. En vérité, je n'en sais rien. Je ne peux pas dire si c'était plus, si c'était moins. Je ne sais pas. Ça s'est bien passé. Il n'y a eu aucun incident à signaler. J'ai dit, mais bon, vous avez tous vu que BFM posait la question. Un rassemblement indécent, point d'interrogation. Je ne dis pas que vous êtes une merde. Juste, je pose la question. C'est une de leurs spécialités. C'est assez fabuleux. Il est vrai qu'est-ce que c'était indécent de voir ces victimes, ces parents de victimes, nous parler et nous dire simplement à quel point ce pays était mal géré. Si tant est qu'ils soient encore à peu près gérés. D'ailleurs, à la fin, c'était épouvantable. Il y a eu des fumigènes et des gens ont crié des slogans. C'est l'horreur quasiment de nazisme que fait la police. Donc, voilà. Alors, je sais, ça peut être décourageant pour certains. Certains qui ne sont pas habitués à ça, de se dire, mais ce n'est pas ce que j'ai vu. Et c'est ce qu'ils ont dit. Bah oui, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que le média, il est spécialisé. Il n'a pas besoin de créer les faits, de les contrôler. Il a simplement besoin de les interpréter, d'avoir le monopole de l'interprétation. Sinon, une très, très forte audience sur l'interprétation qu'il fait des faits. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un attentat terroriste ces dernières années, on a parlé, ça s'est transformé en marche contre l'islamophobie. Donc là, maintenant, à chaque fois que vous aurez un crime barbare sur notre sol commis par des personnes issues d'eux, ça deviendra une kermesse contre la récupération et contre ceux qui ont les yeux ouverts. C'est comme ça. Cela dit, ça, ça marche avec M. Moyen, le bovin devant sa mangeoire télévisée. Mais il y a aussi de plus en plus d'esprits lucides qui voient ces choses-là et qui deviennent difficiles de tromper. Vous êtes de plus en plus nombreux, n'en doutez pas. Et si on commence à renoncer parce que BFM TV, on est mal parce que devant nous, quand même, c'est l'enfer qui arrive. Donc, sachons raison garder et continuons. Continuons surtout, si on n'avait pas fait ce qu'on a fait pour Lola, personne ne connaîtrait son nom. Personne n'aurait entendu parler des OQTF. Les médias ne seraient pas en boucle là-dessus depuis des jours et des jours. Donc, de ce point de vue-là, la visibilité a été donnée. Première chose. Ensuite, eh bien ensuite, donc moi, j'ai donné sur place deux interviews rapides à VA+, et à Livre Noir, à Georges Giordito. Et nous sommes repartis. Nous nous sommes installés non loin d'ici, en terrasse, dans la rue Daguerre, je crois. Donc, avec Marceau, avec Laura Manier, Diane Ouvry et quelques autres très peu recommandables. Et Georges est passé, nous a salués. Il a poursuivi sa route. Et quelques instants plus tard, il est revenu. Donc, il était en sang. Ils étaient, si j'ai bien compris, quatre ou cinq. Et ils ont été agressés par une quinzaine de types qui se sont revendiqués de la jeune garde. Georges a été mis au sol et a reçu des coups de pied, notamment au visage. Donc, c'était assez manifeste. Nous, on était à quelques mètres. À quelques mètres, peut-être le bar d'à côté. Mais on n'a pas entendu l'agression. On n'a pas vu l'agression. On l'a simplement vu arriver après l'effet. Et il nous a expliqué ça. Donc, après, évidemment, les courageux agresseurs se sont dissous dans les rues adjacentes. Et ils n'ont pas poussé jusqu'à notre table ou jusqu'à la table de Rochely et Veracelle. Ce qui aurait été un petit peu plus amusant, je pense. Donc, une belle leçon de sport. Les policiers sont venus assez rapidement. Il y avait parmi un de mes lecteurs, apparemment fidèles, que je salue. Ils ont préféré, vous voyez, en état de Georges, appeler les pompiers, qui sont arrivés rapidement eux aussi. Et donc, ils ont ausculté Georges. Alors, ils n'ont pas conclu qu'il avait du faux sang. Les pompiers, ils ont quand même un petit peu l'habitude de ce genre de cas. Ils ont, au contraire, ils étaient un peu inquiets parce que Georges présentait quelques signes de confusion. Et donc, ils ont préféré l'hospitaliser en parlant de commotion cérébrale. Mais après, voilà, ceux qui veulent ne pas croire à cette agression, c'est exactement comme l'insécurité. Elles vivent ensemble. Ils sont dans une secte. Donc, ils n'iront les faits jusqu'au bout. Et quand bien même un journaliste ferait enfin son boulot, si ça existe encore dans ce pays, et passe en quelques coups de fil, il pourrait confirmer qu'un journaliste de Livre Noir a bien été agressé hier soir. Mais ça, la profession s'en fout parce qu'il n'est pas du bon côté. Il n'est pas du côté des redresseurs des âmes. Donc, ça passera complètement sous silence. Il pourrait donc vérifier cette information. Mais quand bien même, j'imagine qu'ensuite, les amis des agresseurs et autres complices de l'antiracisme et des criminels nous expliqueraient qu'il s'est, je ne sais pas, il s'est cogné dans un arbre ou il s'est fait ça tout seul. Bref, voilà, en tout cas, je voulais vous raconter un petit peu cette soirée riche en informations. Je passerai chez Livre Noir bientôt pour un entretien avec eux. J'espère que Georges, évidemment, va mieux, que ça va bien pour lui. Je ne sais pas si je ferai l'entretien avec lui ou pas, mais en tout cas, je passerai bientôt chez eux pour parler de Guerilla 3. Guerilla 3, dont je rappelle d'ailleurs qu'il est de retour en librairie aujourd'hui massivement, puisque avec la crise du papier, il y a eu un gros délai de réimpression. Guerilla 1, Guerilla 2, Guerilla 3, les trois tomes reviennent en force dans tous les points de vente à partir d'aujourd'hui. Et évidemment, sur édition magnus.fr, notre plateforme de vente en ligne, qui est toujours très avantageuse pour l'auteur et l'éditeur. Je le rappelle en passant. La Furia 4 est aussi dans les kiosques depuis hier. Donc continuez comme ça à en parler. Soutenez-vous, soutenez-nous et soutenez-vous. Ne laissez pas tomber. On continue. Le gros du combat arrive. Il y a beaucoup à faire et croyez-moi, nous allons le faire et nous sommes plus déterminés que jamais. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501